Bonjour à tous et ravie de vous retrouver sur Alapage en compagnie de Catherine Dubreuil. Bonjour Catherine. Bonjour Dominique. On commence aujourd'hui par un classique, un nouveau polar d'Hervé André Sanger, c'est ce journaliste du Périgord qui se cache sous ce pseudonyme. Alors, il s'agit des Vénus de Cro-Magnon, on est bien en Périgord, aux Zésies précisément. La capitale de la préhistoire, mais alors sur fond de chamanisme, il va y avoir un mort, ou plutôt une morte parmi ses adeptes. Alors Dominique, on retrouve avec plaisir l'adjudante Stéphanie Sarla et son parfois un peu encombrant complice Christian Magnon, ex-gendarme et journaliste à Sud-Ouest. On les avait déjà vus dans la première enquête qui s'appelait « Du sang dans les grottes », du même auteur. Donc là, l'auteur se fait un plaisir de brouiller les pistes parce qu'on est en même temps à Londres où se vendent sous le manteau de faux trésors préhistoriques, au pays des premiers hommes avec des gourous et leurs disciples qui cherchent un monde meilleur et dans le tourment de sombres histoires liées à la résistance. Mais les infos les plus importantes, comme vous le savez Dominique, sont échangées au Café Le Sporting, où se retrouvent toutes sortes de personnages haut en couleur pour parler de l'enquête, en fait, en des termes parfois assez truculents. Voilà. À découvrir donc les Vénus de Cro-Magnon pour 19 euros dans toutes les bonnes librairies. Exactement. On passe à un roman « Feel good ». Alors, c'est le deuxième signé par ma consoeur journaliste Aude Ferbos, après « Pieds nus sur les aiguilles de pain ». Elle vient donc d'écrire « Graines de sel ». Et ce livre traite d'un sujet très sérieux, l'endométriose. Et un peu comme dans son roman précédent, c'est un peu l'histoire parallèle de deux femmes. Et cette fois, il s'agit de Lucia et Brune. Elle se retrouve en cure thermale à Salis de Béarnes. Voilà. Brune, comme son nom ne l'indique pas, est une jeune femme blonde. Et elle a développé un concept bien à elle pour aider les femmes, qui s'appelle la bienétrologie, où elle mélange plusieurs thérapies, dont le yoga. Lucia est la patiente de Brune. Et par hasard, elle se retrouve en cure à Salis de Béarnes. Et ça, ce n'est pas une fiction, puisqu'il existe bien des cures gynécologiques à Salis de Béarnes. pour essayer de soigner ce mal qui touche une femme sur dix, et qui est l'endométriose. Donc, on est quand même dans un roman, mais ça met en valeur un sujet réellement de société. Et on parle aussi d'une certaine sororité, c'est-à-dire d'amitié entre femmes qui traversent des troubles qui ne sont pas légers, en fait, et qui essayent de positiver leur situation. Et Ode, comme vous la connaissez, a une plume très vive, et c'est un plaisir de lire ses romans. C'est ça, on retrouve bien cette plume dans ce livre, donc pour 18 euros. Et pour finir, et voyager un peu, nous allons en Ardèche avec les toquets d'Ardèche, le printemps, en 20 recettes. Et dans ce livre, ce sont dix chefs cuisiniers de renom, dix toquets d'Ardèche, donc qui nous présentent des recettes authentiques à réaliser chez soi. Elles mettent en valeur les bons produits, de saison surtout, de cette belle région ardéchoise. Cette belle région ardéchoise qui est quand même préservée en France. Nous en parlions, Dominique, aucune autoroute en Ardèche, par exemple. Exceptionnelle. Voilà, les restaurants, il faut les mériter, parce que des fois, il faut faire des kilomètres dans des petites routes, mais ça vaut vraiment le coup. Ces dix toquets d'Ardèche sont dix restaurateurs qui ont vraiment à cœur de mettre en avant les produits de leur région. Donc là, un petit menu printanier. Allez-y, oui. Voilà, une petite tartine de truites de l'Ardèche dans ses beaux ruisseaux non encore très pollués. En plat de résistance, un des chefs met en valeur le chevreau, qui est une viande qu'on mange très peu en France, contrairement à l'Espagne, et qui est quand même très agréable. Et il l'accompagne avec de l'ail des ours. C'est la pleine saison. L'ail des ours est en fleurs à l'heure actuelle. Très joliment présenté, d'ailleurs. Des magnifiques photos, j'en profite pour le dire, de Claude Prigent. Et pour finir, on a une déclinaison à base de fraises. Et là, ça commence. On a vu, Dominique, les premières fraises arriver sur les étals des marchés. Donc voilà, ce petit livre nous fait voyager et nous fait rester dans la cuisine pour faire profiter à nos amis de tous ces bons produits. Voilà, des recettes de printemps, donc on précise. Merci, Catherine. Merci, Dominique. 10 euros seulement. 10 euros, c'est donné. Voilà, merci, Catherine. À bientôt. À bientôt. Et en attendant, très bonne lecture à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?